Monsieur le Premier Ministre, les Gilets jaunes vous ont forcé à changer d'attitude. Bravo, bravo à elles et à eux pour leur mobilisation, soutenue par 80% de la population. Depuis plus de trois semaines, les Françaises et les Français, ces invisibles, ces rien, ces réfractaires, ces fainéants, ont dû porter un gilet jaune pour qu'enfin vous les voyiez et les entendiez. Ils sont montés sur la table des puissants et n'en redescendront pas tant que vous n'entendrez pas raison. C'est un encouragement à poursuivre la mobilisation, car de toute évidence vous n'avez toujours pas compris. Vos annonces c'est du bricolage, un enfumage qui reporte à après les élections européennes une hausse de taxes pas encore appliquée. Vous vous moquez du monde. Le peuple ne vous demande pas de reporter mais de céder. Vous n'avez pas eu besoin de six mois de réflexion pour baisser les APL ou supprimer l'ISF. Monsieur le Premier ministre, la colère ne peut pas être portée à six mois, parce que la souffrance c'est maintenant. Et c'est maintenant que l'Assemblée nationale doit débattre et voter le budget. C'est dans ce budget que vous accélérez la même politique, injuste, antisociale, anti-écologique, déconnectée des réalités de la majorité des Français, au bénéfice des ultra-riches. Bref, tout ce qui a déclenché la légitime colère des Gilets jaunes. Alors monsieur le Premier ministre, allez-vous, oui ou non, dans ce budget, rétablir l'ISF ? Cela ramènerait 4 milliards dans les caisses. Allez-vous, oui ou non, augmenter le SMIC et les pensions de retraite ? Cela permettrait immédiatement de lutter contre la vie chère. Entendez le cri d'un peuple digne et fier, qui n'en peut plus que vous le méprisiez. Cédez ou partez ! Abonnez-vous !